... Alors nous allons faire le point ce matin sur la rentrée scolaire. Globalement, comment s'est-elle déroulée à travers tout le territoire national ? Toutes les prévisions que nous avons faites à partir du mois de mars, à savoir recrutement, préparation au mois de juillet, nous pouvons considérer aujourd'hui que globalement la rentrée s'est faite dans de bonnes conditions puisque la majorité des établissements au 6 septembre ont ouvert leurs portes, les inscriptions ont été faites, les cours ont démarré. Nous avons encore quelques petits problèmes dans les zones déshéritées et nous sommes en train de régler tous ces problèmes au fur et à mesure des solutions que nous apportons. Alors quelques problèmes dans les zones déshéritées, lesquels par exemple ? Nous avons par exemple, pour les nouveaux enseignants qui n'ont pas encore rejoint, puisque ce sont des enseignants nouveaux qui ont la possibilité de rejoindre dans les 15 jours qui suivent l'affectation. Et nous avons quelques écoles à travers le territoire national où il y a un manque d'enseignants, mais ils ont été pourvus en suppléant en attendant de régler tous ces problèmes d'affectation. Mais combien sont-ils, les avez-vous recensés ? Actuellement, nous avons une vingtaine d'écoles primaires à travers le pays, surtout dans les zones déshéritées, et particulièrement au sud et dans les hauts plateaux, dans les zones les plus reculées, pas d'accès, pas de transport scolaire. Ce sont ces zones-là que nous ciblons prioritairement ces jours-ci, pour les pourvoir en encadrement et donner une scolarité normale à ces enfants. Alors vous parlez des nouveaux enseignants qui sont en attaque d'affectation, mais est-ce que cette affectation ne devait pas se dérouler pendant la semaine de la rentrée administrative qui précède la rentrée scolaire, M. Seguem ? Oui, effectivement. Pour éviter justement ces contraintes. Les affectations ont été faites, ont-on voulu. Cependant, les enseignants ont la possibilité de rejoindre dans les 15 jours qui suivent, et ça c'est l'argumentation de la fonction publique, et lorsqu'il y a défaillance après les 15 jours, il y a radiation, et ensuite on prend de la liste additive, les anciens qui ont été recrutés. Alors vous avez procédé par anticipation à vos inscriptions au mois de juin dernier, qui s'était allé jusqu'au mois de juillet, mais par endroits, on soulève certaines difficultés d'inscription qui demeurent toujours. Certaines écoles n'ont pas encore. À ce jour, débutez le cours. Quel est votre commentaire ? Est-ce que vous avez également fait le point sur cette question précisément, M. Seguem ? Pour les écoles primaires, je peux vous assurer que globalement, il n'y a aucun problème, puisque l'encadrement existe, que les inscriptions à 95% étaient terminées au mois de mai, et que maintenant, on est en train de régler les problèmes d'éducation pré-scolaire, ou bien souvent de parents qui s'adressent aux écoles pour des dérogations d'âge. Mais globalement, je peux vous assurer que pour les écoles primaires, nous n'avons pas de problème majeur qui a été signalé par les dérogations de l'éducation. Donc, cependant, nous sommes ces jours-ci confrontés à un problème du redoublement pour les classes terminales, et qu'une instruction a été envoyée à tous les dérogations d'éducation pour faciliter le redoublement des jeunes qui, pour la première fois, n'ont pas bénéficié de ce redoublement, qui est un privilège et non un droit. Et cette question est récurrente chaque année, et je peux vous assurer que souvent, ce sont des jeunes élèves âgés qui dépassent les 22, 23, 24 ans, et je pense qu'il est inadmissible d'avoir dans une classe des élèves de 17 ans, nouvellement arrivés en classe terminale, avec des élèves qui ont 24 ans, et c'est des situations, je vous assure, qui existent sur le territoire algérien. Alors, vous parlez de l'instruction qui a été envoyée au chef d'établissement, qui a été élaborée par la ministre de l'Éducation. Il y avait le délai du 10 de ce mois pour prendre en charge tous ceux qui ont échoué à leur baccalauréat pour leur donner une seconde chance, les redoublant, mais il se trouve que par un droit, ils refusent de les inscrire, malgré le fait qu'ils répondent à tous les critères d'illigibilité, à savoir, ils n'ont jamais doublé au niveau des lycées. Quel est votre commentaire précisément sur ces questions ? Est-ce que vous avez fait le point, monsieur ? Oui, oui, ça relève des conseils de classe. Le conseil de classe est souverain pour étudier les cas d'élèves. Vous savez qu'on prend en charge, lorsqu'un conseil de classe étudie un recours d'un parent ou d'un élève, c'est toujours au niveau de la discipline, au niveau de la séduité, au niveau des résultats scolaires. Tous ces éléments sont pris en compte lorsqu'un conseil de classe étudie les recours des enfants. Donc, il a toute la latitude d'accepter ou de refuser l'inscription d'un élève qui pourrait poser problème au niveau de l'établissement, sachant pertinemment qu'au niveau du secondaire, ce n'est pas un droit qui n'est pas contenu dans la constitution tel que le droit de la scolarisation à 16 ans. Mais l'instruction d'un ministre contenait un seul critère, un enfant qui n'a jamais doublé au lycée, pas se référer au conseil de classe. Quel est votre commentaire justement sur cette question ? Parce qu'elle a considéré que ceux qui n'ont pas doublé au lycée, ils ont le droit de refaire le baccalauréat, quel que soit leur âge. Oui, quel que soit leur âge. C'est le seul critère qui a été exigé par la ministre de l'Éducation. Exigé, mais s'il y a un problème de discipline, s'il y a un problème de discipline, si l'élève a connu des problèmes de discipline, s'il y a eu un problème d'assiduité, parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup d'élèves qui quittent le lycée au mois d'avril. Donc ils sont rayés des effectifs, donc ils n'ont aucune possibilité de retourner, même s'ils déposent un recours, même s'ils sont encore jeunes. Donc il y a une réglementation, il y a un conseil de classe. Je pense que le conseil de classe a une certaine souveraineté et qu'il a toute la latitude pour étudier ces cas. Et nous avons mis en place actuellement des équipes d'inspecteurs qui sont en train de contrôler ces conseils de classe, de vérifier s'il y a eu vraiment des PV, s'il y a eu véritablement des conseils de classe, et nous aurons le point en fin de semaine sur la situation des conseils de classe. Et dans le cas où il n'y aurait pas, s'il y a non-respect de cette directive de la ministre ou l'instruction de la ministre, quel est le recours pour les parents d'élèves ? Les parents d'élèves. Est-ce que tout le monde devrait disposer de votre numéro de portable pour vous appeler, M. Seguem, et si vous m'entorisez, je vais le donner à l'antenne. Écoutez, madame, il y a toute une administration à l'échelle nationale, il y a messieurs les directeurs de l'éducation, là où ils peuvent déposer le recours si véritablement l'établissement refuse, si le conseil de classe refuse pour des considérations hors scolaires, et il y a la possibilité d'adresser un recours au directeur de l'enseignement secondaire directement si le cas n'a pas été rique. Alors la prime scolaire pour les enfants nécessiteux devait être distribuée avant la rentrée ou les jours de la rentrée. Il se trouve que par endroits, ce n'est pas encore le cas. Nous sommes toujours dans le même cas de figure que nous avons vécu les années dernières, c'est-à-dire qu'une prime scolaire qui doit être distribuée aux enfants nécessiteux en septembre, elle est remise au mois de décembre, au mois de mars ? Effectivement, c'est un problème, cette prime de scolarité qui traîne depuis chaque année, elle a traîné jusqu'au mois de décembre pour certaines régions, parce que vous savez que la procédure d'élaboration des listes est complexe, c'est au niveau de la DAIRA, il y a toute une commission qui traite des dossiers, cette commission élabore la liste, elle doit être remise en suite du chef d'établissement, souvent il n'y a pas d'argent au niveau du trésor, donc il y a tout un tas de problèmes qui fait que cette prime de scolarité est souvent retardée dans sa remise aux nécessiteux, mais madame la ministre, il y a une commission actuellement au niveau du ministère de l'Intérieur, une commission conjointe entre l'éducation et l'intérieur, pour étudier tous les problèmes qui se posent au niveau des établissements, et notamment la prime de scolarité, nous souhaitons que ce soit un organe indépendant qui puisse prendre en charge cette prime de scolarité. Mais vous avez travaillé tout l'été pour prendre en charge toutes ces questions de la rentrée scolaire, mais il n'en est rien à part en droit. Pourquoi, monsieur le ministre ? Pour les 3 000 dinaires, elle est indépendante du ministère de l'Éducation. Je vous ai dit, c'est une commission de DAIRA, présidée par le chef de DAIRA, qui élabore la liste. Donc souvent, vous avez des endroits où les listes sont prêtes au mois de juillet, d'autres ne sont pas prêtes au mois de septembre. Donc, tous ces aléas font que Mme la ministre a introduit une demande pour réorganiser tout ce qui est action sociale. Est-ce qu'on peut considérer que les chefs d'établissement aujourd'hui sont autonomes, ils ont le droit de dicter le règlement qu'ils souhaitent ? Je vous ai moi-même sollicité pour un règlement qui a été élaboré par un établissement digne d'une caserne, et vous avez dû réagir. Est-ce qu'on doit chaque fois vous appeler pour réagir face à ces dépassements au niveau de certains établissements qui existent au niveau des auteurs d'un chef ? Je peux vous dire qu'effectivement, nous avons des problèmes un peu partout à l'échelle nationale, avec des chefs d'établissement que nous avons suspendus pour manquement à leur devoir. Combien vous en avez suspendu ? Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais je peux vous dire que des mesures ont été prises ces jours-ci contre des chefs d'établissement qui n'avaient pas élaboré leurs emplois du temps, qui n'avaient pas fait la rentrée correctement. Donc, il y a pas mal de problèmes qui se posent, mais sur 26 000 établissements, vous avez quelques cas. Je considère que, pour la rentrée scolaire, ce n'est pas un élément qui puisse perturber la rentrée scolaire. Alors, vous avez ce matin une parent d'élève qui nous a contactés qui dit que son enfant, il a 11 ans, c'est un élève dans une école qui a été renvoyé ce matin, alors qu'il est mineur, sous la responsabilité de l'école, parce qu'il portait un pantalon en cours. Je considère que c'est inacceptable. Je considère que c'est inacceptable. Le chef d'établissement, les enfants sont sous son autorité, sa responsabilité. Le fait de le renvoyer, il risque une sanction disciplinaire parce que l'enfant peut avoir un accident en cours de route et c'est le chef d'établissement. La réglementation n'a jamais, n'a jamais interdit de porter tel ou tel vêtement. Quel recours pour les parents ? Les parents... Vous contactez, M. M. Céda ? Non. On a contacté, le parent doit s'adresser, revenir chez le chef d'établissement et lui expliquer que ce... de lui expliquer est-ce qu'il y a un texte qui est interdit de porter un pantalon. Moi, je considère que porter un pantalon pour un jeune, ce n'est pas un acte au contraire à l'argumentation. Alors, il y a une autre question d'un auditeur qui sont très intéressantes ce matin sur la page Facebook. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux ces derniers jours montrant un directeur enseignant ou surveillant frappant les élèves. Comment vous réagissez envers ces dangereux dépassements, M. M. Seguin ? Cette situation, nous l'avons visionnée. Elle s'est déroulée au mois de mai 2015. Nous avons créé toutes les mesures. Nous avons envoyé une équipe d'inspecteurs qui a vérifié... Elle est choquante, la vidéo. ...qui a vérifié et nous comptons prendre les mesures disciplinaires qu'il faut à l'encontre de ce chef d'établissement. En cas de situation similaire qui se produirait dans d'autres établissements, comment vous réagissez ? Nous réagissons de la même façon. On n'a pas le droit de frapper les élèves. Il y a deux décrets qui le stipulent. Ni l'enseignant ni le chef d'établissement n'a le droit de toucher un enfant. Il y a les parents, il y a un règlement. Donc, toute personne qui entraverait la réglementation subirait les conséquences disciplinaires que la réglementation prévoit. Alors, certains disent qu'il y a banalisation de la violence dans les établissements scolaires. Quel est votre commentaire sur cette question ? Est-ce qu'on a eu à être traité par le passé ? Je ne pense pas qu'il y ait banalisation. Actuellement, il y a une prise de conscience de la part des parents, de la part des inspecteurs, des chefs d'établissement et à travers nos programmes de formation que nous avons lancés à partir de ce mois de septembre. À partir des réunions que nous faisons périodiquement avec les directeurs de l'éducation et les inspecteurs, nous mettons en place un programme de formation, de sensibilisation aussi à l'encontre des enfants parce qu'il ne faut pas oublier que la violence ne touche pas uniquement adultes, élèves, mais il y a aussi élèves, 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 enseignants, etc. Tous ces aspects-là, nous en sommes conscients et nous les avons pris en charge et nous, pour cette année, principalement, il y a un programme très important avec les structures de l'État aussi pour contrer ce phénomène. Alors sur la question de la surcharge des classes qui demeurent toujours aujourd'hui par endroits, ils sont près de 42 voire 50, 55 dans une même classe. Oui, je peux vous confirmer que nous avons actuellement du serveur effectif. Si on prend par exemple, je vous donne un exemple Algiers-Ouest. Vous avez de la douve-vacation, vous avez 6% des classes sur 350 écoles, 6% qui ont de la douve-vacation totale et vous avez 18% qui ont de la vocation partielle parce que vous savez qu'il y a un déplacement de la population, que le rythme de réalisation est assez long parce qu'il y a un grand projet à l'échelle nationale. Toute l'Algérie est en chantier, il y a les constructions de logements, construire des écoles, etc. Mais vous deviez en réceptionner quelques établissements cette année. L'année dernière, votre déclaration c'était qu'on allait mettre fin à la surcharge des classes dès la rentrée 2015-2016. Il n'en est rien encore. Oui, je prends par exemple le cas de Constantine. Quand de Constantine à l'Imenjil, où il y a un problème très important du sureffectif, il y a 50% du programme qui n'a pas été réalisé. Donc vous savez que ces problèmes de réalisation nous posent problème et un manque de main-d'oeuvre. Les entreprises sont prises dans d'autres projets. Donc ce qui fait notre programme de réalisation des constructions scolaires est en retard par rapport à toutes les prévisions que nous avons faites et nous vivons actuellement, c'est vrai, une situation du sureffectif. Alors il y a autre exemple qui est donné par une parente d'élèves ce matin sur notre page Facebook qui dit qu'une école, je cite l'école, c'est Mohamed Hindou à Bozaréa, transformée en une annexe de la Daïra et les élèves, malheureusement, ils ont été transférés dans une autre école. Ils se retrouvent en surcharge, 42 élèves par classe. Quel est votre commentaire sur cette question ? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à sacrifier le patrimoine de l'éducation au profit de l'administration locale ? Non, les données que j'ai sur cette école, effectivement, il y a des barraques qui ont été réformés et il y a un PV de réforme qui précise qu'ils ne sont pas fonctionnels. Donc l'administration les utilise actuellement comme annexe d'administration mais nous refusons de mettre les enfants dans ces barraques parce que nous les avons réformés. Mais pour le moment, quelle alternative pour ces élèves aujourd'hui qui sont quasiment dallotés ? Non, ils ont été casés dans d'autres écoles. Il n'y a aucun problème. C'est vrai, je reviens au sur-effectif, je suis d'accord avec vous. Actuellement, nous sommes, et la solution, c'est la doux-vocation. Et la doux-vocation, elle va nous permettre de résoudre le problème du sur-effectif parce qu'elle nous permet d'alléger le nombre d'élèves par classe. Alors dans une école secondaire, un élève qui a obtenu 16,28 de moyenne, il a été refusé, le chef d'établissement a refusé de l'inscrire dans son école. Le prétexte, il ne prend que les 17 de moyenne. Quel est votre commentaire sur cette question ? Est-ce qu'il faut aujourd'hui par étapes, c'est-à-dire par collège, mettre ceux qui en disent, tout ça, mettre ceux qui en cessent, tout ça ? C'est une politique que nous combattons, ce qu'on appelle de l'écrémage. Certains chefs d'établissement font de l'écrémage, ne prennent que les meilleurs, et là, ça leur permettra d'avoir d'excellents résultats. mais la nouvelle politique de Mme la ministre... C'est discriminatoire aussi. Oui, je ne vous dis pas le contraire. Cependant, il y a un secteur géographique, nous, au niveau du secteur de l'éducation, des secteurs géographiques à respecter. Ce chef d'établissement ou bien ces chefs d'établissement qui pratiquent cette façon de faire, elle est contraire à la politique que mène Mme la ministre, à savoir, actuellement, nous ne comparons pas les établissements, nous comparons les établissements par rapport à eux-mêmes, par rapport aux résultats qu'ils font, par rapport à la politique pédagogique qu'ils mènent. Ce genre de chefs d'établissement, ils font de l'écrémage, ils recrutent, ils font, excusez le terme, du racolage par rapport aux autres établissements et ça, c'est une pratique inadmissible que nous combattons parce que nous voulons que les chefs d'établissement aient un projet d'établissement permettant de développer la pédagogie et non de mettre dans une classe les meilleurs élèves. Alors, dernière question parce qu'elle est intéressante également, c'est une mère qui nous contacte aussi sur notre page Facebook. Annuellement, nous enregistrons pratiquement en moyenne près d'un demi-million d'élèves qui sont exclus du système scolaire. Cette année, on a décidé de la réintégration des exclus. Je suis entièrement d'accord pour accorder une innième chance à nos enfants au lieu de se retrouver dans la rue et de venir se transformer en délinquants. Mais pourquoi les entasser dans des classes spéciales, M. Seguin ? Pourquoi les classes spéciales ? Nous avons en Algérie un système d'éducation et de formation. Il n'y a aucun élève, normalement aucun élève qui se retrouve dans la rue. il y a le système de la formation professionnelle qui est un système qui entre dans notre système d'éducation et de formation. Donc, la dame qui dit que les enfants se retrouvent dans la rue, c'est un choix. Mais je peux vous dire que le système de formation professionnelle est là pour réduire à zéro la déperdition dont vous parlez. Oui, mais quand on reprend les élèves, pourquoi les classes spéciales, M. Seguin ? Une classe spéciale, une classe spéciale. Là, nous donnons une chance aux enfants d'étudier les matières essentielles de la filière dans laquelle ils sont. Parce que nous considérons que pour les autres matières, ils sont capables de... Je prends par exemple la filière science. Il fera maths, il fera physique, il fera science, mais pour les autres matières, il est assez capable puisqu'il ne refait l'année de reprendre tout seul les autres matières. Alors, il y a certains enseignants qui posent les élèves à prendre des cours supplémentaires. Quel est votre commentaire ? Il les incite à le faire sans quoi et il les sanctionne à l'école. Et c'est des cas qui sont avérés aujourd'hui. Est-ce que vous vérifiez cela aussi ? Oui, oui, c'est une pratique. Nous savons que c'est une pratique. Mais malheureusement, il n'y a pas de dénonciation. On l'a fait ce matin ? Oui, mais dénonciation de personne. Je parle de personne. De dénonciation de cette pratique-là. Les parents sont complices dans cette situation-là puisqu'ils adhèrent... Ils sont otages peut-être aussi. Ils adhèrent à cette pratique et nous demandons aux parents de dénoncer cette pratique. et soyez sûrs et certains que l'administration sévira sur ces cas-là. M. Mdjadim Seguem, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct ce matin dans le studio pour répondre à toutes les préoccupations des parents d'élèves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada